Urgence saturée, une patiente meurt sur un brancard du CHU de Nantes. Une femme est morte seule le 2 janvier, à Nantes, en attendant d'être hospitalisée dans un service adéquat. Les syndicats alertent sur elle, état de guerre, d'un centre hospitalier au bord de la rupture. Le Figaro Nantes. Emportée dans un coin de pièce. Une patiente est décédée sur un brancard en file d'attente du CHU de Nantes, mardi 2 janvier. L'octogénaire s'est éteinte dans une salle du service des urgences, une zone d'attente diagnostique, en attendant d'être hospitalisée. La direction de l'établissement hospitalier a confirmé cette mort par communiqué, ce jeudi. Selon les informations de West France, la défunte souffrait d'un Covid-19 aggravé par les comorbidités sévères dont elle était atteinte. Elle avait 86 ans. Elle n'aurait pas dû mourir là, seule. Cet inhumain, fustige auprès du Figaro Tony Gilbert, délégué Force Ouvrière au CHU de Nantes. Dans un communiqué de presse, le syndicat s'inquiète de la « situation très préoccupante des urgences » en cette période de « plein pic de maladies saisonnières ». Selon le CHU de Nantes, l'état de la patiente ne présentait aucun des critères nécessitant la priorisation de sa prise en charge, jusqu'à une brève situation d'arrêt cardiaque prise en charge à temps par des médecins. Après cet accident, en concertation avec sa famille qui a pu être contactée, les médecins urgentistes et l'équipe de réanimation médicale ont décidé d'interrompre les soins invasifs et de privilégier des soins de confort, précise le communiqué de l'hôpital. « La patiente est décédée quelques heures plus tard », ajoute le CHU. Selon les délégués faux du CHU de Nantes, cela fait deux semaines déjà que les urgences du centre hospitalier sont saturées, environ 230 patients s'y rendent par jour, avec un pic à 280. Un chiffre rarement atteint auparavant, qui deviendrait aujourd'hui banal. On vient d'apprendre qu'il manque tellement de lits d'hospitalisation qu'ils sont obligés de stocker des patients dans des salles de matériel. « On n'avait pas ça il y a quelques années », insiste Tony Gilbert. « Nous sommes dans un état de guerre. On ne se prend pas des bombes dans la figure comme dans certains pays, mais c'est effroyable de voir autant de patients qui attendent de se faire hospitaliser. Des gens sont restés près de quatre jours. J'ai été marqué par une personne qui pleurait sur un brancard », témoigne Jérémy Borel, secrétaire général adjoint du syndicat UFO du CHU. Celui qui s'est rendu la semaine dernière dans le service débordé a aussi constaté l'émoi du personnel médical épuisé. Outre les épidémies du moment, l'afflux de patients serait lié au cabinet des médecins de ville fermée pendant les vacances, poussant les malades à se tourner vers l'hôpital. Cette affluence est aussi associée à la multiplication des déserts médicaux, de plus en plus de structures sont surchargées. Lorsque des EHPAD ou centres de rééducation sont saturés, la dernière solution reste de venir aux urgences. Les responsables syndicaux étrient le sous-investissement chronique de l'hôpital public. L'argent existe, mais il faut avoir le courage politique d'aller le chercher, soutiennent-ils, en soulignant que seule une prise de conscience et mobilisation du grand public pourra faire évoluer les choses.